Salut à tous les popis, c'est Popitax, j'espère que vous avez tous l'informé aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de D3 Become Humane Et on continue toujours notre aventure, alors que la dernière fois on avait volé dans un magasin pour dormir au motel avec la petite Je pense que là on va contrôler le métis, Marcus, je pense, je ne sais pas Ah Terminator, diagnostic Unité optique, vision défectueuse, palais mental, endommagé Aïe Pompe de régulation, Atterium, système mode, économie d'énergie, défectueux Composant de jambe gauche et droite, disparu et ne peut pas se tenir debout Aïe 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 a analyser composant de jambes droites 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 il en tirait dessus, il en m'a massacré c'est qui Jericho ? je vais te laisser voir qu'il y a, c'est un truc de fou putain qu'est-ce qu'il y a là ? on peut en parler ? ouais morte il était optique, on était à démarche incompatible inspecté inspecté compatible voilà parfait parfait compatible, unité optique je suis un androïde à casse et de sorte j'ai été conçu pour vous servir que puis-je faire pour vous ? désolé bonjour je suis un androïde mon programme a détecté une nanomède veuillez contacter les sources de maintenance hyperlife voilà ça va un peu mieux ouais compatible, ah j'ai trouvé oui oui c'est parti oui 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 J'ai l'épargner bon parce que ça fait de la peine mais je vais savoir si je ne trouve pas un autre. C'est quoi ? Compactible. Ça oui. Condition stable. Parfait. Gravir. Ok. Graver à la pinte. Bon on y va hein. Ouais c'est bien. C'est presque. Voilà. 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 C'est parti. 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 Amandas. Ah. Elle est là. C'est beau. C'est beau. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant ? Traumatisme. Il présentait des signes de stress post-traumatique dû à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui ? Il est un peu désagréable. Je l'ai trouvé désagréable et peu professionnel. Il a l'air qu'avoir un penchant pour la boisson. Il manque de respect envers les procédures et méprise des androïdes, ce qui ne facilite pas nos échanges. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les confus et que je tâche de me confronter sur ce sujet. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que Cyberlife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, mon âme. Fais vite, Connor. On manque de temps. Ouais, t'as vu, fais vite ! Bon. Cherchez le temps, Anderson. Je peux t'aider ? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation ? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Ok. Ok. Je suis chiant. La tension dans l'Arctique s'accroît une fois de plus après la collision d'un port-avion russe contre un navire de patrouille américain la nuit dernière. Plusieurs tirs d'avertissement ont été échangés entre les deux camps sans faire de victimes ou de dégâts. Le ministre de la Défense, Denis Riggs, a dénoncé une provocation intolérable à laquelle il convient de réagir. Les pays aux alentours, notamment la Suède et le Canada, ont ordonné le retrait de leurs forces militaires ainsi que la tenue d'une conférence internationale. Pour l'instant, ni Moscou ni Washington n'ont souhaité réagir. Nous vous tiens informés en temps réel de l'évolution de la situation. Ok. Pas de nom. Pas de nom. Lire. Mort d'un célèbre peintre Karl Manfred, une des lumières de D3, c'est l'ONU crée une troisième guerre mondiale. Je vous laisse chier les gars. C'était le peintre de Marcus. Le président russe répond à la mise en garde de Dora Raine. Je vous laisse lire. 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 Ah bon, nous nous ressemblerons. Merci pour l'aide. J'espère les bureaux. Heavy Metal. C'est un. Il ne sert à rien et il n'y attendra pas. Analysez. Érable du Japon. Asiatique. Un Shishigashira. Oh là là. Shohin. Tasse de café. Café froid. Trasse de caféine. Donuts. Calorie 452. Gras saturé 13 grammes. Cholestérol 12 milligrammes. Glucide 51 grammes. Slogan anti-droïde. Utilisez votre cerveau. Poids pour Android. Zone interdite pour Android. Casquette de basket Détroit. Cotton 90%. Polyester 10%. Allumette origine. Jimmy Barre. Bois. Phosphore. Poil. Poil de chien. Saint Bernard. Cellule spéciale Red Ice. Unité d'interprète interpartementale responsable du démantèlement du réseau trafiquant de Red Ice en 2028. La police de Détroit démantèle un réseau trafiquant de Red Ice. Ok. L'inspecteur Anderson 1er au rang de lieutenant. Et s'il nous voit ses 10 euros. Le record de Détroit. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, quoi, c'est... Ha, ha, ha. Hank ! T'as mon bureau ! Espérez le commissariat, écoutez le briefing. Allez, voir le déviant. Faire avancer l'enquête. Tous les jours, je reçois 10 nouvelles affaires impliquant des enfants. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent l'androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ceci, pire soir. C'est plus seulement le problème de Cyber Life. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il n'existe rien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en l'androïde, chère Frère. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité c'est que personne ne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyber Life nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ? J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Ankh, tu commences sérieusement à me briser les noix ? Tu es lieutenant de police, tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. Ah oui, c'est le chef. Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde. Cette discussion est terminée. C'est vrai, nom de Dieu. Pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais quelle fois je déteste les merdes ? Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurer liché. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Euh... Je me demande si le lieutenant Anderson est vraiment la meilleure personne pour mener cette enquête. Hé ! J'ai pas besoin d'une machine pour me dire comment gérer mes troupes, ok ? Alors tu dégages de mon bureau. Bonne journée à vous, commandant. Et c'est pas en restant assez qu'il va vous faire quoi que ce soit. Chut. Écoutez, je sais que vous ne l'aimez pas, mais nous allons devoir travailler ensemble. Nous devrons tous les deux faire des erreurs. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissances. Il y a-t-il un bureau de livre pour moi ? Celui-là est pas occupé. Il y a autre chose à faire dans le coin ou pas ? Voilà. Voilà. Vous avez un chien, n'est-ce pas ? Comment tu sais ça ? Un poil de chien sur votre siège. J'aime le chien. Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Oh oh. Sumo. Sumo. Il s'appelle Sumo. Vous êtes fan des Gears de D3 ? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match ? Mais j'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi ? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'embrouille. Je me demande bien. Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ? Ouais. Il y en a bien une. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps ? Ouais. Trop longtemps. Je me demandais. Arrivez-vous toujours au travail ? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les beurres, Nokia. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. On va y accéder. Alors. Disparu. Le plaignant affirme avoir laissé un androïde chez lui en parlant de travailler. Quand on avait tout ça, son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe de défraction n'a été constaté dans l'appartement. L'androïde pourrait avoir acquitté le domicile sans avoir reçu l'ordre. Ah, je ne sais qui ça. Suspecté. Le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde, un hôtel AV500 employé comme serveur dans le restaurant Fast-Connect Dog, situé au 849 avenue Chambolin. D'après le plaignant, l'androïde serait suffisamment jeté sur lui. Il aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. L'androïde est toujours en cavale. Le plaignant affirme avoir été agressé par un androïde model AP700. L'androïde a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. Le plaignant directeur des des den clubs a signalé l'expiration inexpliquée de l'hôtesse androïde modèle WR400. L'androïde a disparu après avoir accompagné un client d'homocine jamais revenu au club. Le célèbre Pan-Carding a retrouvé son domicile, un sage, on connaît le peintre. Oh ! Le plaignant affirme avoir été viollement attaqué par un androïde domestique. Model AX400 venait tout juste d'être préparé la veille et n'avait fait la preuve d'un courant agressé par le passé. 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment un homme aurait été agressé par un AX400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour la conquête. Ah, excusez-moi. que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Je ne dirais pas d'être fait un foutre. Eh, eh, ça va, ne me parle pas comme ça. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça n'est qu'à moi, je moucherais tous dans une benne à ordure et j'y mettrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendale. Je m'en occupe. Bon, ça va être un peu dur à reculier. Bon, du coup, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, je vous laisse ici. On se retrouve à pour le prochain épisode, dans l'esprit prochain. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, bien sûr, sur D3BcomHuman. Bisous, les amis.